Salut tout le monde et bienvenue dans ce 21ème épisode du DevCast, le podcast des créateurs de jeux vidéo débutants. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le développement d'un jeu vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur Facebook et sur Soundcloud. Les liens sont en description. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à te dire. Déjà la première chose, je sais pas si t'as vu ma vidéo de hier, donc si tu l'as pas vu, va la regarder directement sur YouTube. Donc en gros j'ai mis en ligne mon jeu, donc le Color Switch, le remake. Et en fait je l'ai mis sur une nouvelle plateforme, donc qui s'appelle Itch.io. Donc c'est la même chose que Gamejolt, donc c'est une plateforme où on peut héberger nos jeux vidéo. Pourquoi j'ai décidé de changer ? Déjà parce que hier soir, quand j'ai décidé de upload mon jeu sur Gamejolt, j'ai vu qu'il y a eu un problème de serveur, un truc comme ça. Mon jeu ne voulait pas s'upload. Du coup j'ai décidé de l'upload directement sur Itch.io et je vais transférer tous mes jeux sur Itch.io puisque je trouve que c'est une plateforme beaucoup mieux. On a une page de présentation, tous les jeux sont bien faits franchement. Je pense héberger tous mes jeux là-dessus, donc tous les liens vont changer. Donc même si tu vois ce podcast ou cette vidéo un peu plus tard, tous les liens auront changé. Donc dans tous les cas, tu trouveras mon jeu disponible sur Itch.io. Deuxième chose que je voulais dire, donc on est une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit un nouveau jeu. Cette semaine, donc bon je ne sais pas si ça va durer la semaine, peut-être pas, peut-être un peu moins. Parce que c'est un petit jeu qui, je ne sais pas, m'est apparu comme ça. J'étais en train de jouer au basket et hop comme ça, j'étais en train de faire un petit truc qui date un peu. Mais, enfin qui date un peu, ouais, si ça date un peu, c'est ce qui était un peu à la mode il y a, je ne sais pas, six mois. Ouais on va dire six mois, je ne sais plus. Donc en fait, j'étais en train de faire un bottle flip. Et je ne sais pas, il y a comme une idée qui m'est apparue dans la tête comme ça. J'ai fait, ben, ouais, ben je cherche une idée de jeu, pourquoi pas faire un bottle flip ? Pourquoi pas faire un jeu sur le bottle flip ? Du coup, j'ai un peu cherché un peu partout. Et je me suis dit, bon c'est parti, on va faire un jeu bottle flip. Du coup, le but, ça sera de faire le plus de bottle flip, donc d'affilée. Et voilà, je pense que ça va être marrant. Donc voilà, comme je vous ai dit, le but du jeu, ça sera donc de donner une impulsion à la bouteille pour qu'elle fasse un flip. Donc qu'elle se retourne et qu'elle retombe sur, donc comme si qu'elle était droite en fait. Alors j'ai déjà commencé un peu à développer ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour le moment ? J'ai donc créé une scène, donc avec une petite plateforme qui, je sais pas qu'est-ce que ça sera, ça sera peut-être une table, ouais, une table ça serait bien. Donc j'ai aussi pris, sur la librairie gratuite de Unity, j'ai pris un modèle 3D de bouteille. Et donc c'est parti, j'ai déjà commencé à coder tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai dit que premièrement, quand on appuie sur le bouton, donc la console devra afficher la position du curseur de la souris. Et quand on relâchera le bouton, la console devra aussi afficher la position du curseur où est-ce qu'on a relâché. Du coup en fait ça, ça nous permettra d'obtenir un vecteur, donc un sens, une direction, qui nous permettra de savoir où est-ce qu'on va lancer la bouteille. Donc par exemple si on la lance tout droit, ça veut dire qu'on aura fait un mouvement vertical avec la souris. Donc par exemple si on le lance sur le côté gauche, et bien on aura fait un mouvement un peu horizontal. Donc voilà, ça, ça permet de donner la direction à la bouteille. Donc ensuite grâce à la soustraction des points où on a lâché et qui est soustrait au point où on a débuté le mouvement, on obtient donc un vecteur, donc on obtient la taille d'un vecteur. Et cette taille nous permettra de lancer, donc appliquer une force à la bouteille pour pouvoir lancer cette bouteille. Grâce à la taille de ce vecteur, on détermine la force qu'on va appliquer à la bouteille. Donc voilà, maintenant il me restera donc à rajouter ce mouvement où la bouteille tourne en fait. Aussi détecter donc quand la bouteille atterrit bien sûr en position verticale, ajouter les points, etc. Un peu comme d'habitude, voilà. Je vous raconte ça de toute façon dans les prochains devcasts. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner donc sur Facebook, YouTube, Soundcloud pour en savoir un peu plus sur le développement d'un jeu vidéo jour après jour. Et nous, on se dit à demain pour un nouveau devcast. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada